Musique Yo les gens c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Blazing On va partir pour le faire le raid de Madara c'est vrai vous allez me dire ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti Je suis vraiment à la bourre pour la vidéo je suis d'accord j'étais pas trop chaud déjà pour la faire à la base Parce que le raid est plutôt simple le personnage à les récupérer n'est pas forcément ultra intéressant Donc j'ai longuement hésité je me suis dit que sur la chaîne on me reproche beaucoup de faire beaucoup d'analyses Beaucoup d'autres vidéos mais vraiment peu de gameplay donc je me suis dit bon on va gonfler un On va faire le raid de Madara vous allez voir qu'il est extrêmement simple Il suffit d'avoir une équipe à peu près équilibrée de 6 étoiles bréverie Et au moins un Naruto Rikudo en ami avec pas mal d'habilités vous en trouverez sûrement vu que beaucoup de gens ont invoqué dessus Si vous avez un déjà dans votre équipe plus un en ami bon bah là clairement c'est jackpot c'est bon vous avez gagné d'avance Mais ce raid est extrêmement simple le personnage est plutôt moyen c'est vrai qu'on a été plutôt déçu moi aussi je suis plutôt déçu de ce personnage Remarque enfin c'est pas vraiment le... enfin il y a quelque chose qui me dérange c'est surtout le multiplicateur qui est quand même bas 2.2 Et ses stats level 150 ne sont pas très hautes en fait c'est des stats plutôt classiques Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taper sur le bas donc en gros il n'y a rien besoin de faire jusqu'à la map 3 en fait vous devez juste auto attaquer jusqu'à la map 3 Une fois que vous êtes au boss on a des ultimates et normalement c'est fini en fait il n'y a pas besoin de plus que ça Voilà avec le Naruto Rikudo qui est juste un délire même si j'aime beaucoup Sasuke c'est vrai que Naruto Rikudo est clairement le meilleur perso du jeu Je pense que sur ce point là il n'y a clairement pas à chier c'est clairement le meilleur Simplement pour son heal en fait je trouve que c'est vraiment son heal qui est beaucoup trop fort que ce soit en habilité ou sur le terrain Il heal tout le temps trop et c'est très très fort en sachant qu'en brèverie on a la Chiyo que j'ai ultimate qui heal en buddy Aussi Jiraya qui heal en buddy bon là j'ai mis les deux personnages qui heal en buddy sur la même ligne c'est pas très judicieux Mais bon il n'y a pas vraiment besoin de faire des compos de ouf pour réussir ce raid c'est plutôt assez simple quand même Hop là on va terminer normalement avec Jiraya on va terminer le madara boom map 2 la map 1 plutôt classique J'ai lâché un tout dessous de Jiraya pour aller clairement plus vite même si je ne suis vraiment pas obligé c'était juste pour ne pas perdre trop de temps Bon allez on va juste auto attaquer là tout le long genre là on peut mettre un petit peu d'auto En tout cas dites moi où vous en êtes sur ce personnage si vous l'avez terminé si clairement il ne vous a pas intéressé comme moi Moi je n'ai même pas 99 de luck je dois l'avoir 86 un truc comme ça Je ne suis vraiment pas intéressé par ce personnage et clairement mieux en wisdom même s'il est bon il peut être utile je ne dis pas le contraire il peut être utile Mais clairement Je ne sais pas il y a un truc qui me dérange un truc qui me dérange Bon on va passer sur Shio qui tape un peu plus qui a des très bonnes stats Level max enfin ultimate j'ai elle a 1500 d'attaque pour un long range Donc c'est vraiment pas dégueu on va charger un tout petit coup pour le one tail Comme ça au moins on va burster un peu plus vite le madara Le hobito ne fait pas vraiment mal à part sur ses jutsu Ses jutsu se pique un peu mais avec le naruto ricodo c'est complètement compensé parce qu'il heal énormément Il y a le lien brèverie il me semble parce que mon naruto prend des boosts de 75 de heal donc ça c'est très très bon aussi Les skills qui sont vraiment très 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 utiles on va se reculer comme ça il va faire l'ultimate que sur une seule cible Je l'avais terminé un peu plus rapidement il me semble Le celle d'avant J'avais fait une petite session juste avant Et là il est 6h Il est 16h il vient de revenir donc on va go pour le faire Bon bah team naruto one tail pour le burst un meilleur burst en type brèverie vous connaissez La base Hop là on va le terminer Normalement ça le termine voilà donc one tail énorme Voilà on ne présente plus le plus gros burst peut-être du jeu voire brèverie Je pense qu'il est toujours le plus gros burst du jeu La konan voilà des stats de ouf en mid range pas mal du tout La shio c'est clairement pour la luck à la base mais là je l'ai déplacé j'ai mis one tail en premier Pourquoi ? Bah j'en sais rien du tout Et là bon bah la technique c'est juste de spammer en fait simplement même si elle a sa barrière Si vous infligez assez de dégâts ça va la casser Bon voilà on y a fait pas beaucoup beaucoup de dégâts mais bon c'est pas très très grave Ce que je vais faire c'est euh oh non en fait non en fait non je vais faire ça je pense Même s'il a une résistance de 50% au stun c'est vrai que ça c'est pas ouf Il a 50% de chance de résistance Donc il meurt pas enfin vous pouvez pas le stun il a 50% de chance Donc je crois que c'est du 70% donc bon ça fait que 20% au final Donc c'est vraiment pas ouf mais là ça devra aller hein Voilà il fait quand même mal faites gaffe à ce petit euh ce petit madara qui pique un peu Mais voilà en brèverie on a beaucoup de burst beaucoup de dégâts beaucoup de heal donc franchement Y'a pas trop de soucis à se faire sur ce côté là Là on a la shio qui est ultimate donc elle devrait largement le terminer hein je crois qu'elle a un x12 je crois en ultimate il me semble Donc euh voilà Plutôt ça franchement ce raid euh je vous invite à le farm c'est vrai que le personnage au bout On vous répète on vous rabâche ce qui n'est pas intéressant Mais voilà c'est le raid est simple donc autant aller chercher un personnage bon pour votre team Pour ceux qui débutent enfin qui sont débuts Qui débutent je parle un peu quand même qui ont déjà des bonnes équipes mais pas non plus des foulabilités en team Donc je vous conseille franchement d'aller chercher ce petit madara si vous voulez vous faire plaisir Le raid est tellement simple que franchement on peut pas vous en vouloir si vous voulez aller le farmer Moi il m'intéresse pas du tout Mais en tout cas voilà si ça t'a plu mets un petit pouce bleu Abonne toi on se retrouve pour une prochaine vidéo N'oubliez pas me dire si vous l'avez farmé ou pas du tout Si vous êtes déçu ou pas du tout de ce personnage N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rater aucune vidéo Pour recevoir la notification C'était Isoca Ciao tout le monde